En prenant la parole aujourd'hui, je suis habité d'une conviction profonde, l'unité dans la diversité est la clé pour garantir le développement durable et la dignité humaine pour tous, partout dans le monde. Ce thème de la présente session qui guide nos discussions nous invite à repenser nos responsabilités collectives et à nous assurer que les principes fondamentaux des Nations Unies, définis il y a près de huit décennies, continuent de porter la promesse d'un monde plus juste et plus équitable. Mesdames, Messieurs, nous vivons dans un monde troublé où les principes de la Charte des Nations Unies qui prônent l'égalité, la justice et le respect des droits humains sont chaque jour mis en balle. Les conflits s'étendent, les inégalités se creusent et les crises climatiques aggravent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le monde. De surcroît, nous assistons à une remise en cause inquiétante du multilatéralisme, à un moment où l'humanité en a le plus besoin. Le monde doit se regarder en face, sans complaisance. Les valeurs que nous avons juré de défendre sont piétinées dans plusieurs régions du globe. Que l'on soit à Gaza, à Tel Aviv, à Dakar ou ailleurs, chaque être humain est porteur de cette égale dignité, une dignité qui transcende les frontières, les cultures et les appartenances religieuses. C'est notre devoir à tous de veiller à ce que cette dignité soit protégée et respectée pour chaque être humain, sans exception. Ce devoir est l'essence même des Nations Unies. Pourtant, nous constatons chaque jour que le droit international, ciment de la paix mondiale, est souvent violé. Des résolutions adoptées par cette Assemblée sont ignorées. En tolérant ces violences répétées, nous foulons au pied les principes de la Charte des Nations Unies et sapons les fondements même de cette maison de la paix. Jamais les fondements des Nations Unies n'ont autant vacillé qu'en ces temps de violence et de peur et d'incertitude. Si nous voulons éloigner le spectre de la guerre et œuvrer à l'avènement d'un même meilleur, alors il est temps de changer les paradigmes. Il est temps de remettre l'humain au centre de l'agenda international, comme nous y invite le thème de cette session. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous ne voulons plus fermer les yeux sur la tragédie qui se déroule dans le Sahel. Des groupes terroristes sèment la terreur, puis tuent les populations civiles innocentes. Cette région autrefois stable est désormais en proie à une violence quotidienne, tandis que les Nations Unies, particulièrement le Conseil de sécurité, restent trop souvent inertes. De même, nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalité de puissances étrangères dont les affrontements ne font qu'aggraver la déstabilisation de la région. Je dois rappeler ici que la paix et la sécurité de l'Afrique sont indissociables de la paix mondiale. Il est impératif que le Conseil de sécurité remplisse pleinement son rôle de garant de la stabilité internationale. J'exprime à nouveau la préoccupation du Sénégal face à la situation tragique qui perdure en Palestine. Des générations entières y ont grandi sous l'ombre de l'oppression, privées de leurs droits fondamentaux à un État viable. Le Sénégal, en tant que président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, appelle à un cessez le feu immédiat et durable. Nous réitérons notre soutien à la solution des deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies. Cette guerre qui n'épargne ni femmes, ni enfants, ni infrastructures vitales est une plaie ouverte sur la conscience internationale. Il est impératif que le droit international humanitaire soit rétabli dans toutes les zones de conflit et que les Nations unies jouent pleinement le rôle de médiateurs et de garants de la paix. Mesdames et Messieurs, la paix de l'Ontario, la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada